Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le Volksstrauertag, le jour national du deuil en Allemagne. Le jour du deuil national a été instauré à la mémoire des victimes de la première guerre mondiale par le Volkspontdeutsche Kriegsgraeberfürsorg, qui est une association créée en 1919 sur proposition de son antenne régionale de Bavière. Au niveau national, il s'est déroulé pour la première fois en 1922 au Reichstag. Durant la période nazie, le gouvernement allemand dirigé par Adolf Hitler modifiait cette célébration en journée de la commémoration des héros Elten Kellenfeuer est organisée à la fête nationale le 18 mars. Après la fondation de la République fédérale d'Allemagne, le jour du deuil national fut célébré pour la première fois en 1950 dans de nombreuses Länder et fit l'objet d'une cérémonie dans la salle plénière au Bundestag. En 1952, les autorités fédérales inaugurèrent un lieu de mémoire aménagé six ans plus tôt par les autorités militaires britanniques. A la suite d'un accord intervenu entre le gouvernement fédéral allemand, les Länder et les principales communautés religieuses du pays, la date fut fixée avant le dernier dimanche de l'année ecclésiastique pour le culte protestant, ce qui correspond au 33e dimanche du temps ordinaire pour le culte catholique. En 2018, le président de la République française Emmanuel Macron s'est rendu le 18 novembre à la capitale allemande de Berlin dans le cadre de ce jour de commémoration afin de rendre hommage aux victimes de guerre. Celui-ci s'est exprimé au Bundestag devant l'ensemble des corps constitués allemands. A la fin de son discours, le président français a reçu un standing invitation de la part des députés allemands présents dans l'Assemblée. En 2020, ce jour de commémoration a été célébré le 15 novembre 2020. Ce même jour, Charles Prince de Galles a effectué une allocution Bundestag en allemand et en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada